Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan. Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne manquer aucune des autres vidéos. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, ça fait plusieurs années que je couds la garde-robe de ma petite famille et de moi-même. Du coup je vous fais un petit retour sur expérience. Donc j'ai deux enfants pour ceux qui arrivent sur la chaîne, une petite Léa qui a 6 ans et un petit Jules qui a 4 ans. En l'occurrence je couds énormément pour eux. Alors pourquoi mes cousettes sont autant axées pour eux ? Et bien c'est juste tout simple, ils grandissent tellement vite. A cet âge-là, et je pense quand même jusqu'à un certain âge, les enfants grandissent énormément vite. Et quand on réfléchit qu'il y a, on va dire, 3 saisons de vêtements, et bien ça en fait des pièces à coudre. Surtout pour 2 enfants. Voilà, voilà pourquoi vous voyez autant de cousettes enfants sur les réseaux sociaux. Je couds au maximum au besoin et aussi parfois au coup de cœur puisque c'est ma passion. Donc j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie d'être uniquement dans l'utilitaire. Mais je tiens à ce que ce soit raisonné. Donc alors je vous disais pourquoi 3 saisons ? Donc on va avoir les pièces d'hiver où on va avoir besoin quand même de choses chaudes. Les pièces d'été où au contraire on va avoir besoin de pièces très légères. Et les pièces mi-saison, donc dans lesquelles on va caser automne et printemps. On y retrouvera aussi quelques pièces d'été et hiver, c'est une saison un peu fluctuante. Où on va avoir besoin des choses entre deux. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de pièces en une année. Tout en sachant que je travaille, que je m'occupe de mes enfants. Ça passe très très vite le temps. Voilà, j'ai dû faire des choix. Je voulais aussi coudre quand même un peu pour moi. Parce que malgré tout ça reste comme je vous disais ma passion. J'ai choisi de ne pas coudre les pantalons. Je trouve que c'est une pièce qui prend beaucoup de temps. Qui est pas forcément facile à faire et bien ajustée à la taille. Surtout pour les enfants, je trouve qu'on trouve pas beaucoup de modèles ajustables. Alors que c'est quand même un grand basique dans les magasins. Les petits élastiques dans la taille. Donc c'est pour cela que je couds peu de pantalons. Je ne couds pas les sous-vêtements. Alors ça j'ai très envie de m'y mettre. Parce que je me rends compte que ça me permettrait d'utiliser mes chutes de jersey. Donc ça c'est un de mes futurs projets. Et en revanche je pense que je leur couds tout le reste. Donc j'ai déjà fait manteau, polo, gilet, robe, salopette, jupe, legging, suite. Moult, moult pièces. Et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir expérimenter pas mal de patrons. Donc certains m'ont été offerts, d'autres je les ai achetés. Et je me rends compte qu'en fait rien ne vaut un bon basique. Mon objectif actuel est de chercher un patron de base que j'aime beaucoup. Donc le critère numéro 1 c'est qu'il soit confortable. Il soit quand même relativement rapide à coudre. Parce que je peux pas passer 15 jours sur une pièce. Sinon j'arriverai jamais à faire la garde-robe. C'est vraiment les deux facteurs les plus importants dans ma recherche de patrons. Et donc quand je trouve un modèle coup de coeur qui va très bien à mes enfants. Qui taille bien. Où il y a une jolie coupe, une jolie finition. Ou de la même façon pour moi. Je vais essayer de m'y tenir. Parce que finalement ça sert à rien d'acheter 5 patrons de t-shirt. Quand on en a un qui nous va bien. Ormi s'il y a des petites excentricités. Mais l'intérêt du patron de base c'est qu'on va pouvoir le personnaliser par la suite. Donc qui veut dire ? Un patron ne veut pas forcément dire un type de cousette. Donc après toutes ces années voici les patrons que j'affectionne le plus pour mon loulou. Donc on va retrouver Scott de chez Superbison. On va retrouver Oscar, Victor et Diego. Ça c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps, toutes les années. J'ai beau en découvrir d'autres ou d'autres formats. Je reviens toujours à ceux-là. Je les adore et je vous les recommande à 200%. En ce qui me concerne, plantain c'est juste génial. Vous ne savez pas quoi mettre le matin. Hop un petit plantain, un jean et c'est parti ! Mêle pour les occasions où j'ai besoin d'être un petit peu plus habillée de façon un peu plus sophistiquée. Le seul patron qui trouve grâce à mes yeux pour le moment, c'est le pantalon Romeo de chez Superbison. Il a un montage assez facilité et j'aime beaucoup la coupe, la manière dont on le porte. Il est très confortable avec son élastique dans le dos. En robe, j'aime énormément Trésor. J'en ai pas cousu beaucoup. Et ça, ça fait partie de mes objectifs aussi. J'ai envie d'en avoir plusieurs en version longue et aussi en version courte. Je me sens super bien dedans. Top, top, top. Et enfin, pour ma choupette, j'aime beaucoup la robe Solis de Sophie Lange. Le t-shirt Cops de la collaboration de Vinny DIY et Mademoiselle Bannabar. Le gilet Camille de Superbison. Et la jupe Clara de Colors à la vie. Et évidemment, j'aime aussi beaucoup d'autres patrons. Mais on va dire que ça, ce sont mes chouchous. Je couds beaucoup de jersey parce que je me rends compte qu'on est vraiment bien dedans. Et je me dis, quand on porte notre vêtement toute la journée, il faut déjà, moi, en tant que maman de jeunes enfants, que je puisse assurer à toutes les péripéties de la journée. Donc j'ai besoin de quelque chose où je peux bouger et je suis confortable. Et franchement, mais le jersey, c'est la vie. Donc ça va être une des matières que je recherche le plus. J'apprécie aussi parfois mettre quelques blouses, mais voilà, j'ai besoin d'amplitude, j'ai besoin de bouger et pas de me sentir toute engoncée. Ça, ce n'est que ma vision des choses, je ne vous l'impose pas. Et du coup, suite à tout ça, je me rends compte aussi que c'est super important d'avoir des tissus de qualité. Ça, ça va être aussi un de mes objectifs au niveau des achats, c'est avoir des tissus de bonne qualité. Pour mes enfants, je vais laver, laver, laver et relaver le jersey. Si c'est pour avoir un tissu au bout de trois lavages où il n'a plus de couleur, il est délavé et il est moche, honnêtement, j'ai perdu mon temps et je suis bonne à recommencer. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc évidemment, souvent, ce sont des tissus un peu plus chers. Mais qui veut dire chers ne veut pas dire qualité. Il faut vraiment avoir un choix aiguisé. Et au fur et à mesure de mes achats, j'essaye sur cette chaîne justement de vous faire un retour sur ce que j'achète, si jamais ça peut vous aider. Les tissus pas chers sont super sympas. J'en ai moi-même acheté bon nombre, mais je me rends compte que voilà, au fur et à mesure du temps, c'est pas trop ça qui est ça. Ça s'abîme vite et ça m'agace. Par contre, les tissus pas chers sont très intéressants pour faire des toiles. Quand vous n'êtes pas sûr du tomber et du rendu du patron, ça peut être super sympa de vous faire une toile portable, comme ça vous ne perdez pas de temps, et ensuite couper dans votre beau tissu une fois que vous avez fait tous les ajustements nécessaires. Donc voilà, personnellement, j'ai mis un petit temps à me lancer dans les vêtements. J'avais d'abord commencé la couture avec les accessoires. Ensuite, ma fille m'a aidée à passer le cap et j'ai cousu les vêtements pour elle. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais des blocages, mais la couture pour enfants, c'est exactement la même chose en plus grand version adulte. Donc je m'y suis mise pour moi et franchement, je ne regrette pas d'avoir des cousettes qu'on ne voit pas partout dehors. Je trouve ça super sympa. Par contre, moi j'ai une forte poitrine et ce n'est pas toujours évident de trouver la coupe. Quand j'ai un patron que j'aime beaucoup, voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais le faire et le refaire parce que je suis bien dedans. Souvent, quand on coud un haut, on va se référer pour choisir à la taille et quand on hésite, autour de poitrine. Et comme moi j'ai une poitrine forte, ça va être trompeur puisque le reste va sûrement être trop large pour moi. Et j'en ai fait les frais, donc ça c'est dommage. Il y a des cousettes que je porte peu à cause de ça. Je vous invite à faire des ajustements. C'est un petit peu impressionnant au début, mais finalement ça ne se fait pas si mal. Ça vient aller avec l'expérience et essayez. Faites des toiles pour avoir la coupe la plus proche de votre morphologie puisque comme vous faites votre vêtement, c'est ça qui est super cool. C'est d'avoir le vêtement qui vous tombe le mieux possible. Ça c'est vraiment trop génial. On n'achète pas juste une taille basique dans un magasin où il faut rentrer dans une case bien particulière et point bas. Donc ça c'est un gros plus pour nous les couturiers. Du coup, suite à tout ça, je suis quand même dans une démarche où je veux un dressing raisonné. Je ne veux pas 10 000 vêtements que je ne porte jamais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vêtements que je ne portais pas assez, voire très peu. Et je me dis, au vu du temps que j'ai passé, de la recherche meticuleuse des patrons, franchement ça me dérangeait. Et je me dis, j'ai pas envie que ce travail-là, il dorme dans un tiroir. Du coup, je vous ai communiqué mon Vinted, que je vous remets là, avec les cousettes que je ne sais pas. Je ne les vends pas très cher parce que j'ai vraiment envie qu'elles aient une seconde vie et qu'elles aillent à quelqu'un d'autre. Ça me fera beaucoup plus plaisir que de les voir dans mon armoire qui ne me servent à rien. Vous trouverez aussi quelques vêtements de mes enfants. Comme je vous disais, ils grandissent super vite et du coup, les vêtements peuvent tout à fait servir. S'ils ne les servent pas, je les élimine et je ne vous les propose pas. Donc il n'y a pas de tâche et rien du tout. Et puis vous retrouverez un petit peu de mercerie tissu parce qu'on est toutes passées par là. L'achat coup de cœur dont on ne sait plus quoi faire. Le craquage de tissu quand on couse, c'est normal. Zéro culpabilisation. Il faut que ça reste quand même du plaisir. C'est raisonnable, on ne va pas se mentir. Mais on a toutes acheté du tissu alors qu'on n'en avait pas besoin. Enfin, au final, au début, je culpabilisais un peu de ces achats compulsifs. Et puis finalement, je me rends compte que certes, ils ne me servent pas forcément le jour J, mais que dans le temps, je les couds. Et c'est bien là le principal, donc il n'y a pas de gâchis. Et si je pense que je ne vais pas les coudre, c'est pareil, je vais essayer de les céder. Soit à une amie couturière ou de vous les proposer sur mon Vinted. Maintenant, je voudrais m'adresser un petit peu plus aux débutantes. Je vais vous donner quelques conseils. Personnellement, pour mes enfants, comme j'ai besoin que ça aille vite, que ce soit fonctionnel, il y a beaucoup de modèles où je retire les poches. Franchement, les enfants, la plupart du temps, ils s'en fichent des poches sur un suite. Voilà, il y en a dans le pantalon, ils n'ont pas besoin de 15 000 poches. Donc souvent, je les chinte. Dans le modèle Diego de Superbison dont je vous parlais tout à l'heure, il a des poches en haut et des poches sur les côtés. Hop, on gagne un temps fabuleux. Et c'est aussi une des clés pour coudre plus parce que souvent, vous me demandez comment je fais pour coudre autant. Je fais des choix. En l'occurrence, coudre les poches n'apporte pas souvent grand-chose au modèle. La robe Solis propose aussi des poches. Mais franchement, ma fille, elle s'en fiche d'avoir des poches dans la robe. Hop, on chinte. Et franchement, on gagne vraiment beaucoup de temps. Et en plus, les poches, c'est souvent difficile à faire. Si c'est loupé, ça fait moche et ça pourrait la couser. Donc voilà, ça, c'est ma petite astuce. Alors vraiment, je vous dis foncez, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous lancer dans la couture, on ne sait pas de quoi la vie, elle est faite. Essayez. Essayez. Vous allez voir, c'est super gratifiant. Je vais vous donner quelques petites recommandations de métrage au niveau de vos achats. Ça, c'est juste à titre personnel. C'est à radapter en fonction de vos modèles chouchous à vous aussi, de votre taille. Parce que voilà, je ne fais pas un 36. Et clairement, ce n'est pas juste, mais les personnes qui font un 36 ont besoin de moins de tissu. C'est indéniable. Donc, je n'ai rien contre elle. Mais ce n'est juste pas juste parce qu'il y a besoin de moins de tissu et c'est moins cher. Alors, par exemple, si je veux me coudre un petit chemisier, si je ne sais pas exactement le modèle, je vais partir sur 2 mètres. Voilà. Admettons, je flash dans un magasin sur un tissu. Je sais à peu près que je voudrais me faire ce type de cousette. Je ne sais pas forcément le modèle. Je vais prendre 2 mètres pour être sûre de pouvoir rentrer ma cousine. Pour un t-shirt, je vais prendre 1m50. Pour un pantalon, je vais prendre 2 mètres. Mais attention, je fais 1m65. Je suis plutôt dans la normale basse chez les femmes. Donc, si vous êtes grande, pensez à prendre un petit peu plus. Pour un suit, je vais facilement prendre 1m50. Sachant que je joue souvent avec les couleurs des bords-côtes. Du coup, j'en ai toujours un peu de stock chez moi. Les unis en jersey, suit et bords-côtes. Franchement, ça, c'est la vie. Vous pouvez faire de jolies associations de couleurs et des contrastes assez sympas. Et pour un manteau qui arrive à peu près au-dessus du genou, je vais facilement prendre 2m50 de tissu. C'est un petit peu comme ça que je vais essayer d'orienter mes achats de tissu pour avoir la couture la plus raisonnée possible. L'avantage d'avoir des enfants, c'est que si j'ai des chutes de tissu, je vais pouvoir les réutiliser pour leur faire des petites choses. Ça, c'est plutôt sympa. Les duos parents-enfants, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous invite à rejoindre la team des couturières, à ne pas rentrer dans les cases imposées par les industriels de la mode qui peuvent rendre vraiment très mal à l'aise un bon nombre de femmes qui ne rentrent pas dans ces stéréotypes. Pour moi, c'est important de lutter contre tout ça. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. En toute honnêteté, voilà, je ne peux pas coudre l'entièreté de mon dressing, mais j'y essaye au maximum. Pas de culpabilité, que du plaisir. J'espère que ce retour sur expérience vous a plu et vous a surtout donné envie de coudre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, comment vous voyez la couture, pourquoi vous vous y êtes mise. Si vous partagez ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à tout vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501